Le fait de savoir que des gens se masturbent encore sur mes scènes, franchement, non seulement ça ne me dérange pas, mais ça me fait plaisir. Parce que je me dis, tant mieux, profitez-en. Le porno, c'était avec du recul, je me rends compte que c'était vraiment un échauffement. Ça fait rire les gens quand je dis ça, mais ouais, c'était juste un bon échauffement. Et mon vrai métier, ma vraie place, c'est aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons qui m'ont poussée à arrêter le VIX. J'étais arrivée au bout de mon exploration. Moi, je me suis lancée dans le VIX initialement pour apprendre à me découvrir, à explorer ma sexualité. Et puis, effectivement, sur mon chemin, je suis tombée amoureuse. Ça a changé mon rapport à mon corps. J'ai eu aussi l'instinct maternel qui a émergé à ce moment-là. Et puis, entre-temps, moi, j'ai évolué, j'ai grandi. Je suis devenue vraiment femme. Le milieu de l'industrie du VIX a changé également. Quand j'ai commencé, il y avait un côté artisanal, hyper franchouillard. On parlait vraiment de famille du VIX et c'était hyper convivial. Je pense que ça rassemblait plus de gens qui étaient là pour l'amour du sexe. Et puis, c'est devenu une industrie un peu comme une sorte de fast-food du sexe. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de bonnes choses dans le VIX actuel. Mais en tout cas, il est certain que lorsque j'ai arrêté, je ne m'y reconnaissais plus tellement. Aujourd'hui, on va dire que j'ai deux métiers. Je travaille dans l'édition. Et mon deuxième métier, que j'aime énormément parce qu'il rassemble vraiment plein de choses de mon parcours, c'est coach en bien-être et sexualité. Ce n'était pas du tout mon intention de devenir coach en sexualité parce que je pensais vraiment qu'au bout d'un moment, il était temps pour moi de parler d'autres choses. Et en même temps, effectivement, c'est tellement légitime. Et puis surtout, ça donne du sens à toute cette carrière. Mon passé d'actrice X m'est vraiment utile aujourd'hui parce qu'il me donne une forme de crédibilité. Le X n'est pas représentatif d'une sexualité, entre guillemets, idéale ou normale, mais il m'a permis vraiment d'explorer la sexualité à travers plein de niveaux différents. Je ne sais pas forcément si les gens qui viennent me voir me connaissent. Certains me disent clairement être ou avoir été fan, mais voilà, on n'en parle pas forcément. Je n'ai jamais eu de quiproquo durant mes séances, justement parce que je suis super claire avant la prise de rendez-vous. Étant donné mon passé dans le X, je peux comprendre absolument que certaines personnes se fassent des idées, qu'elles puissent avoir du mal à faire la part des choses. C'est mon boulot à moi de déterminer un cadre. Je ne suis pas là pour perdre mon temps, je ne fais pas d'escorte, je n'en ai jamais fait, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour me trouver un mec, j'en ai un, je suis très heureuse. Je suis là pour faire mon métier et accompagner les gens. De manière générale, les travailleurs travailleuses du sexe souffrent quand même de discrimination, de stigmatisation. Ça dépend beaucoup du jugement en fait, de la peur que peuvent ressentir les personnes par rapport à ce type de métier, qui de manière étrange est quand même très vite assimilée à une forme de criminalité, alors qu'en fait c'est complètement légal. Donc il y a un vrai problème de jugement moral. Moi-même, il n'y a encore pas si longtemps que ça, je louais un espace pour exercer en tant que coach. On m'a virée de mon lieu de travail parce que mon passé devenait une menace pour l'image de l'établissement. Mais je crois vraiment fondamentalement que tout est possible. J'ai des personnes autour de moi qui, certaines, sont devenues par exemple gérants en hôtellerie. J'ai une copine qui a bossé dans des équipes, a géré des équipes chez Médecins du Monde. Il y en a qui travaillent avec leurs conjoints, d'autres qui deviennent mères au foyer et qui le font très bien. Donc il y a vraiment de tout. Il y a de très beaux parcours. Donc tout n'est pas forcément noir quand on sort du X. Sous-titrage Société Radio-Canada